Musique Marie-Hélène Bunel, je suis directrice du service régional AFM Téléthon en Bretagne depuis la création des premiers services, donc juin 88, juste après le premier Téléthon de décembre 87. Musique La volonté et les fondamentaux sur lesquels on s'appuie, c'est permettre à la personne de décider par elle-même et pour elle-même ce dont elle a besoin et ce qui est à mettre en place. Et pour pouvoir lui permettre ça, c'est vrai qu'il faut qu'elle accède à l'information pour faire des choix éclairés. Et donc du coup, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le médical, c'est vrai dans le conseil génétique, c'est vrai dans les choix d'intégration scolaire, dans avoir une vie professionnelle ou pas, avoir une vie de couple ou pas, mais du coup, permettre aux gens d'avoir cette emprise-là sur leur quotidien et leur projet de vie. Ça, ça reste un fondamental sur lequel on reste vraiment axé et d'être aux côtés des personnes, ne pas être celles qui décident pour elles, ne pas être celles qui orientent, mais vraiment aux côtés d'eux. Musique Il y a des choses qui à l'époque étaient à construire et qui aujourd'hui, on va dire, sont des choses acquises. Moi, je me souviens, les gros sujets quand on a démarré, c'était par exemple la mise en place des consultations multidisciplinaires, parce que le diagnostic, le conseil génétique, beaucoup, et puis la prise en charge, c'était essentiel. Ça, aujourd'hui, le territoire, il est plutôt bien couvert. L'intégration scolaire avec le métier d'auxiliaire de vie scolaire, ça a été un vrai combat. Moi, quand je suis arrivée à l'AFM, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a des familles qui nous contactent avec des gamins qui ont peut-être 7, 8 ans. Ils sont déjà à l'école, ils ont déjà un auxiliaire de vie scolaire. Donc, sur certains sujets comme ceux-là, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions fulgurantes. Et même si, voilà, ça a mis des années, mais aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a des choses qui sont acquises. Musique Les grands chantiers qui sont en cours, on va dire, c'est... Il y a une partie du chantier qui est acquise et l'autre qui reste vraiment à construire. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement l'accompagnement en matière d'aide humaine par les personnes qui vivent à domicile. Donc, ça, c'est un acquis depuis la loi de 2005. Ça a été une avancée énorme. Par contre, ce qui reste vraiment à travailler et à améliorer et à construire, c'est la réponse, l'organisation des services d'aide humaine, où là, il y a encore vraiment un très, très gros travail à fournir. Le plus fort, ce serait effectivement de pouvoir permettre à des personnes malades d'accéder à des traitements. On en est au tout début. Pour moi qui suis là depuis 30 ans, effectivement, être enfin en capacité, dans le cadre des rencontres avec des familles, par exemple, concernées par la myotrophie spinale, de pouvoir dire, il y a des propositions de traitement, même si on n'est pas sur des perspectives de guérison, c'est une révolution par rapport à il y a 30 ans. On l'attendait et enfin on y est. Donc, on peut imaginer que, allez, dans les 10, 15 années qui viennent, il y aura une accélération de ces propositions-là et ça, ce sera une vraie victoire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accompagnement à continuer de proposer. Ce qui reste toujours, je dirais, très fort au niveau des services régionaux, c'est, et ça en 30 ans, ça ne s'est pas émoussé, je pense, c'est la qualité de la relation qu'on peut établir avec les familles et de façon, je dirais, très souvent très rapide et très forte. On se donne les moyens dans le cadre du suivi au long cours que l'AFM nous propose de mener auprès des personnes malades et de leur famille, de nouer des relations fortes, intéressantes, même si de temps en temps, on change de référent de parcours de santé. C'est le service régional de l'AFM qui les accompagne et ça, on sent que c'est un point d'ancrage fort pour les familles et du coup, fort pour nous aussi, professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada